Qu'est-ce qui se passe ? Viteni est sorti. Il m'a regardé, il ne m'a même pas reconnu ce porc. C'est l'histoire d'une femme qui a perdu son fils en bas d'une tour dans une rix. Le meurtrier de son fils a été condamné à 9 ans de prison. Et 5 ans plus tard, elle le croise dans les allées d'un supermarché. On fait quoi ? Quoi ? On fait quoi ? On ne va pas le laisser se balader tranquillement sous notre nez. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? C'est tout ce que tu trouves à dire. Arrête Aline, arrête. C'est long le chemin pour faire un premier film. J'ai eu envie d'en faire un autre qui sera sans doute le second. Et qui était plus autobiographique. Celui-là l'est moins par sa forme, mais l'est par le fond. En tout cas par les émotions qui traversent le film. En tout cas, ça s'est imposé de raconter ces émotions-là. Donc tu ne vas rien faire ? Eh, mais toi non plus, tu ne vas rien faire. Tu veux quoi qu'il te plante un couteau dans le bide ? Tu sais ce que c'est ce type ? Il a fait 5 ans de cabane. Tu crois que c'est un enfant de cœur ? Je me dis comment moi je réagirais. Evidemment, c'est des rappels à soi tout le temps. Après, c'est des émotions que j'ai pu traverser pour d'autres choses dans ma vie. Et je me disais quelle est la pire chose, la pire pire chose qui puisse arriver. C'est ça. Arrête Aline. Oublie tout ça. Tu te rends compte de ce que tu es en train de me demander ? Tu me demandes d'oublier l'assassin de mon fils ? Notre fils. Et ce qui m'intéressait, c'était de montrer aussi la monstruosité de cette femme. C'est-à-dire qu'au-delà de sa détresse, évidemment, et de sa souffrance et du deuil impossible à faire. Quand on perd son enfant, c'est la pire chose qui puisse se passer. Et c'est comment faire ce deuil et donc comment être dans… Je ne sais pas si c'est l'acceptation de ce deuil, en tout cas s'habituer à vivre sans et pouvoir aller de l'avant. En fait, ce qui a été difficile à doser, c'est la place des personnages à l'intérieur du film. C'est comment, tout en suivant complètement les émotions de cette femme, incarnée par Karine Viard, qui est absolument formidable dans le film, j'allais pouvoir faire une place au meurtrier de son fils. En fait, ça a été pour moi cet équilibre-là qui n'était pas si simple à trouver pour qu'on puisse entrer aussi dans la compréhension ou en tout cas dans ce qu'était le meurtrier de son fils. 80 km, c'est pour la porte à côté. Vous n'avez pas trouvé un plombier plus près ? Et votre apprenti, il ne peut pas faire les travaux ? Elle va aller sur le même terrain que ce jeune homme dont on connaît la monstruosité dès le départ. C'est ce que c'est ce type, il a fait cinq ans de cabane. Tu crois que c'est un enfant de cœur ? Je suis bien chez Madame Morel ? Oui. L'important n'est pas tellement finalement ce qui va se passer, mais c'est comment ça va se passer. Parce que ça a été ça qui était difficile aussi en écriture, c'était d'être sur des émotions, d'être sur quelque chose de sensible et pas explicatif, d'être le moins possible explicatif, parce que finalement, l'important, c'est les omissions qui nous traversent. Je ne sais pas si j'ai réussi. En tout cas, c'est vers ça que j'avais envie d'amener le film. C'est un film qui est très peu bavard, parce que les mots importent peu dans cette situation. La place des silences, c'est très important, parce que je pense que dans cette situation, il n'y a pas de mots. Et comme il n'y a pas de mots, il n'y a que l'émotion et le silence qui peuvent transmettre au spectateur la vérité de ce qui se passe. Ils ont été défoncés, les tuyaux. Quelqu'un tapait dessus, non ? Karine, j'ai écrit le film pour elle. Enfin, pour elle. J'ai écrit le film en pensant à elle, mais elle ne le savait pas, puisque je ne la connaissais pas pour lui donner le film. Donc, en fait, je suis passée après par le truc normal de l'agent, de tout ça. Donc, elle, c'est clair. Et puis, j'ai eu la chance qu'elle me dise oui. Et ensuite, pour Darren, on a fait des castings parce que Darren est très jeune. Il avait 22 ans et demi à l'époque du casting. Voilà. Donc, ça a été une évidence pour moi. Quand j'ai eu la nouvelle, quand j'ai été validé, ça a été énorme pour moi, surtout de tourner avec Karine Viard, que je ne connaissais pas auparavant parce que je n'ai pas une très grande culture cinématographique. Du coup, j'ai dû regarder ses films, j'ai dû voir des photos, quelle personne a été. J'ai vu que j'ai eu un peu le trac. Mais étant donné que je suis quelqu'un d'authentique, du coup, je suis arrivé et ça a été. Je ne sais pas vous connaître votre nom ? Non, c'est Morel. J'ai divorcé. Ça a été une évidence quand on s'est rencontrés, de par ce qui dégageait, son charisme, sa beauté brute comme ça. Je trouvais que c'était une... Et sa part d'enfance, sa violence, c'était une évidence, ça s'est imposé. Enfin, vraiment, le choix était très, très rapide. Vous ne me reconnaissez pas ? Maxime Vitoni ? Ah non. Non, non, tu as changé. Vous allez me dire que je suis là par hasard ? Je ne savais même pas que tu étais sortie de prison. C'était assez compliqué, puisque d'un côté, j'avais Sylvie qui m'orientait et d'un côté, j'avais Karine. Du coup, j'ai essayé de faire un petit mélange de deux. Quand on joue avec ce genre d'actrice qui a une grande renommée, c'est assez stressant, perturbant. Du coup, on a plus tendance à vouloir jouer qu'être soi-même. Du coup, elles m'ont appris à avoir beaucoup plus de liberté dans mon jeu. Après, j'en ai beaucoup appris en termes de silence, parce que je suis un comédien, je le remarque dans les rôles que j'ai pu jouer. Je suis un comédien assez instinctif et j'ai beaucoup à donner et je ne laisse pas assez de temps. Et je n'arrive vraiment pas à donner ces temps parce que je suis un peu speed et j'ai Sylvie qui me... Les séquences plus extraverties, j'ai l'impression que c'est plutôt dans le découpage que c'est plus compliqué, dans la mise en scène que c'est plus compliqué. Et dans les séquences où on est plus sur de l'émotionnel, ça serait plutôt la direction d'acteur qui est plus... C'est comme ça que moi, je l'ai vécu, parce que dans la violence, on y va, quoi. On lâche les chevaux et puis comme Darren, il fait ça tellement bien que... Après, c'était le découpage et comment je voulais en plus, moi, rajouter quelque chose qui fasse ça en plus de ce que Darren me donnait. Vous allez me dire que je suis là par hasard ? Si je me prends la tête avec une arqueuse, je se retourne en placard. C'est peut-être ça que vous voulez ? C'est un personnage à la fois brut et émotionnel. C'est un personnage... Je sais pas si je peux le dire. C'est un personnage vraiment sensible. Et dans tout ce qui est, entre guillemets, le pétage de plomb, on va être plus dans l'évacuation. Alors que quand on va être sur des scènes assez sensibles, ça va être plus... On peut avoir tendance, moi, personnellement, à se faire du mal. Donc c'est... Mais c'est un plaisir de se faire du mal, en fait. C'est compliqué à dire parce que j'ai... En fait, j'aime bien. C'est... Ouais, mais c'est... Non, mais c'est... Genre... C'est pas... En fait, ça fait du bien, mais à la fois, ça fait mal. Parce que, enfin, je suis quelqu'un d'instinctif. C'est des émotions que je vais chercher de ma vie. On fait quoi, maintenant ? Je sais pas. Faudrait mieux que je parte. Oui, peut-être. Chaque tournage est différent et je pense qu'on repart... Pour moi, en tant que jeune comédien, je repars à zéro à chaque... à chaque début de projet. Je donne beaucoup de moi, de ma vie. Et voilà. C'est un bon risque puisque l'aventure, elle est là. La rencontre, elle est là. La technique, on l'apprend au fur et à mesure. Et je veux apprendre, je veux évoluer. Je veux changer de type de personnage. Parce que j'ai fait des écorchés vifs, un peu. Des jeunes issus des quartiers défavorisés qui ont eu des soucis. Mais en dehors de ça, j'ai besoin aussi d'aller chercher ailleurs. D'aller pouvoir me voir dans d'autres types de personnages. Je voulais pas qu'il meurt. Tu l'as frappé, mais tu voulais pas le tuer. Quand j'ai écrit, pour moi, c'était très important la place du spectateur et comment le spectateur pouvait vivre chaque scène. Qu'est-ce que je vais donner là, au spectateur ? En tout cas, dans l'écriture. Après, on est emporté par plein de choses. Mais dans l'écriture, j'étais toujours dans cette pensée-là. Si je peux toucher le public, je pense que c'est ce que je cherche chaque comédien. Du coup, je verrai comment le public réagit. Et voilà, je pense que j'ai fait ça pour le public, pour Sylvie et surtout pour prouver des choses à Karine en tant que jeune comédien. Il faut en mettre combien ? Quelques granules, ça suffit. Ce produit-là, il est radical. Peut-être qu'à 25 ans, j'aurais pas pu faire un film comme ça parce que j'étais trop rêche. J'ai pris un peu de rondeur, de souplesse avec ce que je suis aujourd'hui. Et le budget imparti du film, les conditions, etc. Je sais pas où j'aurais pu faire autrement, en fait. Donc, c'est en ça où je suis contente, ça veut pas dire que c'est bien. Mais en tout cas, c'est ça et je crois que moi, c'est ça que je pouvais faire. Et s'il meurt, il y aurait une enquête à tirer en tout. J'ai rien à faire de te taper, c'est ça que vous l'entendez. Je veux juste savoir ce que t'as dans le crâne. En vrai, moi, dans le milieu, je veux être un couteau suisse dans le sens où je vois un peu un comédien comme la souche d'un arbre. Ses branches, ses feuilles, ses mimiques, sa façon de se tenir. Et pour le moment, je suis enfermé dans cette souche. J'ai besoin qu'on me laisse ma chance dans une autre souche pour que je puisse justement évoluer. Et j'ai beaucoup appris en termes de technique et je me sens sur mon dernier tournage. Et je me sens vraiment d'aller sur d'autres types de personnages en ayant la possibilité de dégager mes propres émotions.